Elle porte déjà la combinaison bleue des astronautes, mais elle en obtiendra le titre qu'au terme d'un entraînement hors du commun. Sophie Adnoux, candidate astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, a répondu au micro de Smart Space cette semaine. Un entretien qui marque ses quatre premières semaines de formation, direction donc Cologne, en Allemagne, au Centre d'entraînement des astronautes, où elle partage le quotidien de cinq autres candidats. Bonjour Sophie, ça fait un mois tout juste qu'on a commencé l'entraînement. Comment vous vous sentez ? Je me sens hyper heureuse d'avoir commencé l'entraînement depuis tout juste un mois. C'est intense, c'est beaucoup de variété et c'est ce que j'adore. C'est un petit peu comme les jours de Noël tous les jours, tellement je suis heureuse. C'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous vous dites, c'est pas tout à fait ce que j'avais imaginé ? Ou alors, est-ce que ça arrive d'être déçu déjà au bout de quatre semaines d'entraînement ? Alors, ça ne m'est jamais arrivé d'être déçu, tellement l'entraînement est bien conçu. En fait, il y a à peu près 150 personnes qui travaillent ici au Centre Européen des astronautes. Et il est vraiment bien conçu cet entraînement. Pourtant, j'ai vécu plein d'entraînements, formation pilote d'essai, formation pilote, formation d'ingénieur en France, aux Etats-Unis. Je suis partie au Royaume-Uni également. Donc, j'ai vécu des formations, celle-là est vraiment de très haut niveau et à la hauteur des challenges de l'exploration spatiale. Après, il y a une grande variété des disciplines qu'on va apprendre. C'est quoi une journée type, par exemple ? Mais il n'y a pas de journée type. C'est ça qui est fabuleux. C'est que de semaine en semaine, de journée en journée, ça varie. Il y a des journées plus dédiées à l'apprentissage des connaissances fondamentales. Là, par exemple, on a eu toute une série d'apprentissages sur la biologie. Mais on a eu également beaucoup de travaux pratiques pour apprendre à manier, pour pouvoir être en mesure de faire des expériences à bord de la Station spatiale internationale plus tard. Demain, on va faire notre premier entraînement en piscine, ce qui va nous préparer plus tard aux sorties extravéhiculaires. C'est juste magique pour moi. Je suis ravie de tous ces nouveaux challenges à venir, de tout cet apprentissage. Est-ce que c'est difficile de porter la fonction d'astronaute ? Est-ce que vous considérez déjà que vous êtes un astronaute aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis candidate astronaute. Je ne suis pas encore astronaute. On va faire les choses étape par étape. Pour l'instant, mon seul objectif, c'est de donner le meilleur de moi-même dans cet entraînement. Après, astronaute, au bout d'un an d'entraînement de base, il y a une cérémonie de remise des diplômes d'astronaute. C'est là où, à partir de ce moment-là, on sera à même d'être assigné à une mission qui sera deux ans après, puisque l'entraînement spécifique à la mission dure deux ans. Et ensuite, on est réellement astronaute quand on est allé dans l'espace. C'est quoi votre objectif personnel à vous ? On parle de Mars, on parle de la Lune, on parle de la Lunar Gateway. On est obligé de se poser toutes ces questions, puisque par exemple, l'ISS, ce sera les premières étapes, peut-être votre première mission, mais certainement pas la dernière. L'objectif idéal pour vous, c'est quoi ? Mon objectif personnel, c'est d'apprécier le chemin, quelle que soit la destination. Vous savez, moi, je suis un cursus de pilote, pilote d'essai. J'ai toujours eu en tête qu'une mission peut changer en cours de route. On peut avoir des imprévus dans la mission, que ce soit des imprévus médicaux qui font qu'on n'a plus l'aptitude. Donc, mon objectif, c'est d'apprécier le chemin, de donner le meilleur de moi-même à l'entraînement et de me tenir prête pour le jour où des missions vont être assignées. Alors, vous tenez un journal de bord sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Effectivement, je tiens un journal de bord sur les réseaux sociaux parce que ça me semble tellement important de transmettre et de partager. C'est une expérience extraordinaire dont je rêve depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai tout simplement envie de la partager avec le plus grand monde. Pour moi, cette aventure d'astronaute, c'est beaucoup apprendre, mais encore plus transmettre. Qu'est-ce que vous aimeriez partager qu'on ne vous a pas demandé aujourd'hui ? Que la réalité est encore plus belle que le rêve. Est-ce que vous avez déjà un regard, vous, peut-être au-delà de la pratique de tous les jours d'un astronaute, sur le secteur spatial en général ? Vous êtes une génération qui arrive en pleine mutation du secteur, qui a déjà été bien entamée avec le secteur privé. On a suivi ensemble la tentative du Starship il y a quelques semaines. Est-ce que vous avez déjà un regard sur tout ça, une analyse à faire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vous demander en tant qu'astronaute ? Alors, effectivement, j'ai constaté avec vous toutes les mutations de cet environnement spatial aujourd'hui. Et aujourd'hui, les changements sont tellement rapides qu'il n'y a personne qui est capable de prédire ce qui se sera passé dans 5 ans, 10 ans. Les choses changent vraiment très vite. Ce que je peux dire, c'est que quand on entend les astronautes parler de leur mission spatiale, ceux qui sont déjà allés dans l'espace, on les entend nous dire, mais vous savez, c'est tellement unique de voir la planète depuis l'espace qu'il faudrait que chaque personne puisse avoir cette opportunité. Donc oui, il y a aujourd'hui des démarches commerciales pour pouvoir emmener des astronautes privés dans l'espace. On voit qu'il y a aussi des démarches d'inclusion, aussi, on va dire, dans la diversité. L'Agence spatiale européenne commence une étude de faisabilité avec un astronaute qui a une limitation physique. On démocratise l'accès à l'espace. On démocratise l'accès à l'espace. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable de prédire vraiment ce qu'il en sera dans 5 ans, 10 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait vibrer tout le monde. Et ça fait une énergie, tous ensemble dans une même direction. Est-ce qu'on peut dire un mot sur vos mentors ? Vous les avez cités en conférence de presse. Aujourd'hui, on a deux astronautes qui sont présents. Est-ce que vous êtes au contact des astronautes en activité aujourd'hui, régulièrement ? Comment ça se passe, cette relation-là ? Est-ce que vous êtes les rookies et eux serez là pour vous guider ? Alors, effectivement, la promotion de Thomas et d'Alex Gers, que vous avez vu tout à l'heure, ils sont vraiment des référents pour nous. On a beaucoup d'instructeurs ici, au Centre européen des astronautes. Mais il n'y en a aucun qui est parti dans l'espace. Donc, ceux qui sont partis sont des pépites d'expertise et d'expérience, et qui partagent tout ça avec nous. Et c'est vraiment magnifique pour nous de pouvoir avoir ce retour d'expérience en direct de leur part. Mais je voudrais inclure, au-delà de leur promotion aussi, tous les anciens astronautes avec qui on a des échanges très particuliers. Tout de suite, je me suis sentie très accueillie dans cette famille d'astronautes. Même si je n'en suis pas encore une, je ne suis que candidate astronaute. Mais voilà, la sensation de faire partie d'une nouvelle famille, avec laquelle on a envie vraiment de transmettre, de partager la passion avec le plus grand nombre. Ternière question, vous avez parlé de la plongée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, par exemple ? Est-ce qu'il y a des compétences que vous allez apprendre ici que vous n'avez pas ? Certains savent faire de la plongée, certains, vous savez conduire des hélicoptères, de toute évidence. Vous parlez le russe, par exemple. Qu'est-ce que vous allez apprendre qui va être challengeant pour vous dans les prochains mois ? J'allais dire qu'on va tout apprendre, parce qu'on a beau avoir chacun nos compétences, cette fois-ci, c'est des compétences dédiées aux vols spatiaux habités. Donc, en l'occurrence, pour la plongée, puisque c'était la question initiale, moi, j'ai déjà mon brevet de plongée initiale, mais alors, c'est en pur touriste. Là, cette fois-ci, il va falloir apprendre à manier les objets sous l'eau, comme si c'était des simulations de sortie extravéhiculaires. Donc, oui, il y a tout à apprendre, mais en même temps, j'adore apprendre. Et c'est magnifique pour moi d'avoir toutes ces opportunités. Merci beaucoup, Sophie. Ça va être peut-être le mot de la fin, ce sera ça. Imaginons qu'on est dans quelques années et que vous êtes sur le point de décoller dans une fusée. Qu'est-ce que vous diriez ? J'espère qu'avec tout l'entraînement que j'aurai eu, avec toutes les connaissances que j'aurai apprises, avec toutes les procédures que j'aurai répétées et répétées maintes fois dans les simulateurs, eh bien, avec autant d'humour que ça peut paraître, mais j'espère que je garderai les pieds sur terre. Même en décollant. On reverra ces images à ce moment-là et on pourra faire le bilan ensemble. Merci beaucoup, Sophie. Merci à vous. Un enthousiasme contagieux. On enchaîne sur Bsmart avec notre talk et un grand entretien. C'est parti.